Salut tout le monde, c'est Verdigo, comment ça va ? Alors, je pense que vous devez peut-être vous poser la question Comment ça se fait que je ne suis pas en live ? Comment ça se fait que je n'ai pas lancé le live comme c'était prévu ? Eh bien, écoutez-moi bien, c'est tout simple Je vous rappelais le nombre de fois où je vous avais dit que je voulais absolument obtenir la fibre pour que je puisse l'obtenir Eh bien, malgré tous mes efforts, je n'ai toujours pas réussi à obtenir la fibre J'ai fait je ne sais combien de fois des appels pour que mon FAI Donc, fournisseur d'accès à internet, pour ceux qui le savent Qu'il me donne tout simplement l'accès à la fibre Pour que je puisse enfin faire des lives en direct et peinard Et ne pas avoir de problème Là, pour vous dire, actuellement, j'ai voulu faire un live YouTube J'ai voulu faire un live Facebook Eh bien, devinez à quel débit je suis Je suis rendu à un débit tellement dégueulasse Que c'est même pas possible De vendre ça à des clients Pour moi, c'est ingérable Ce n'est pas possible Donc, avant que justement, je vous explique qu'est-ce que je compte faire Je pense que vous avez peut-être dû remarquer Un petit changement derrière moi Oui, comme vous avez pu voir, forcément, j'ai mis le drapeau en fond d'écran La nation qui est malheureusement menacée par cette saleté de Poutine Qui a vraiment décidé de foutre la merde absolument partout L'Ukraine, forcément J'encourage énormément les Ukrainiens De réussir à repousser les envahisseurs Je sais que dans tous les cas Un moment ou un autre Il va falloir que les choses se bougent Du pire comme dans le meilleur Mais on croit énormément On envoie de la force, de l'amour Des ravitaillements Des vêtements Des médicaments Tout ce que vous voulez Mais il faut absolument Que les Ukrainiens soient en sécurité Mais dans tous les cas Ce que j'espère Énormément Mais vraiment énormément C'est que cette guerre Se termine Pour plusieurs raisons La première raison C'est que les Ukrainiens Doient pouvoir Retrouver leur pays Tout en sécurité En espérant que bien sûr Ils puissent enfin avoir Une vie tout à fait normale Et qu'ils puissent se reconstruire Comme ils l'ont toujours fait Comme dans n'importe quel pays Tant que la France On l'a connu justement Cette invasion par les allemands Maintenant C'est au tour des Ukrainiens De se renvoyer par la Russie Mais On comprend absolument Cette invasion On comprend Non On ne comprend pas vraiment Cette invasion Qu'est-ce que j'ai connu On comprend énormément Que le fait que les Ukrainiens Viens justement En France Pour pouvoir faire en sorte Qu'ils puissent Être en sécurité Et bien sûr On comprend Qu'ils sont partis Pourquoi Ils sont partis Justement de leur pays Mais Il va falloir Que les choses se bougent Il va falloir Que justement Les Ukrainiens Puissent retrouver leur pays Il va falloir Que Vladimir S'explique sur Cette invasion Et que bien sûr On sait tout ce qui va se passer Ce qui va se passer Ça va être simple L'OTAN Va juger Vladimir Forcément Sur ce qu'il a fait Sur la guerre Qu'il a enclenché Qu'est-ce qu'il va se passer Après Il va y avoir forcément Des mesures exceptionnelles Qui vont être lancées Alors forcément Ça doit être bien La première fois De l'histoire Que ce genre de choses Arrive Après Avant que Justement Que Le temps A été créé Parce que 39-45 Ça remonte à loin Bon Dans tous les cas T'asso En espérant que Les choses s'améliorent Qu'on puisse retrouver Une vie normale Que tout Redevienne A la normale Alors bien sûr La deuxième raison C'est aussi Pour que nous On puisse retrouver Un rythme normal Qu'on paye Des prix normal Au supermarché Notre essence Moins chère Et qu'on puisse Se faire des petits plaisirs A gauche et à droite Ça me semble un peu logique Non ? Bon Sinon Ce qui me fait Super plaisir C'est Ce qui va se passer Demain Et oui Enfin Je dis bien Enfin Depuis Le temps Qu'on attendait ça Ça fait Ça doit bien faire Des mois Voir même Ça fait Plus de deux ans Qu'on attendait ça Deux ans Enfin On va pouvoir Se débrasser Du putain de masque Enfin Yes Oh la paix Oh merci mon dieu La paix Qu'est-ce que ça va faire du bien Enfin De pouvoir retrouver Le sourire des gens Le visage De chacun Quand je vais pouvoir Enfin retrouver mes clients Sans le masque Oh Laisser tomber Ça va être Merveilleux On va enfin Être peinard Bon On sait que forcément Le corona Est toujours là On sait qu'il va falloir Faire attention Avec les gestes à baillère Patati patata On sait tous Ce bourg crâne Mais Enfin Putain Enfin On passe À autre chose Plus d'emmerdements Plus de casse-couilles Plus rien Oh ouais Je fais des Je dors bien en ce moment Mais Je suis levé Depuis 7h du matin Donc Vous expliquez ça C'est une autre histoire Sinon Je reviens un peu À ce que je disais Tout à l'heure Concernant justement La fibre Donc forcément Vous vous posez la question Pourquoi j'ai pas mis Tout simplement De vidéos Sur Facebook Pourquoi forcément J'ai pas fait quelque chose Pour que Je puisse Faire en sorte Que Bien sûr On puisse De nouveau communiquer Parler Discuter Pour qu'on puisse Enfin me voir En train de m'engueuler Contre Les gars de la fibre Et bien C'est tout simplement Pour ça Mon téléphone Comme vous pouvez le voir Justement il est démonté Et si vous regardez bien A partir D'ici Il n'y a plus Le connecteur de charge Alors C'est vrai que Vous devez peut-être Poser la question Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi t'as plus De Pourquoi t'as plus De connecteur de charge Sur ton téléphone Il fonctionne Au moins Ou Ne vous inquiétez pas Je vous explique Le truc Si vous voulez C'est que Je revenais De chez une cliente Tout se passe bien Je Je discutais Avec elle C'était même Une amie Coucou Si vous me voyez Comment je fais lire ça Je revenais de chez elle J'ai pris un café Je me suis occupé De son imprimante Tout s'était bien passé Ok super Donc je reviens A la maison J'essaye De charger Mon téléphone Impossible Mais Impossible J'ai beau essayer Toutes mes Pas toutes mes forces J'ai essayé Toutes les manières Possibles Et imaginables Je me rappelle C'était un jeudi Le machin Il ne voulait Rien comprendre Et bien Quand j'ai regardé Ça de plus près Je pense pas Que vous allez voir Ça Vous allez bien voir Bien ce qu'il me semblait C'est tout simplement Parce que Le connecteur de charge À l'intérieur Il est brisé Alors Du coup Vous devez peut-être Poser la question Pourquoi J'ai pas Tout simplement Soudé Dessouder Justement Le connecteur Pour l'instant Je n'avais pas encore Cette Je n'avais pas encore Justement Cette capacité Soudé Dessouder J'avoue Que c'est super Intéressant Je Pour moi C'est de la chirurgie Mais Malheureusement J'ai l'impression Que je ne suis pas Encore Apte À faire de la chirurgie Correctement Donc J'évite Tout simplement Alors Pour Tout simplement Une bonne solution Il est radical J'ai tout simplement Acheté Le connecteur de charge Qu'il faut Donc Normalement Je devais le recevoir Le 10 Mars De cette année Et bien Je ne l'ai toujours pas reçu Ils m'ont dit Entre le 10 et le 12 Or Aujourd'hui On est le 13 Merci les mecs Bon Peut-être Vous me posez la question C'est Où est-ce que Tu l'as acheté Justement Ton connecteur Et bien C'est tout simple Je l'ai acheté Au seul endroit Où il y avait Exactement La même réplique Que celle-là J'ai préféré Prendre une réplique Exacte Qu'un modèle Équivalent Je l'ai acheté A la Fnac Le machin A la Fnac Je trouve ça Dégueulasse En général La Fnac C'est quand même Concerré Comme de la super qualité Et bien non Là tu vois Par exemple Ils ont décidé De se foutre de ma gueule Je fais en sorte De prendre quelque chose De correct De la qualité Quelque chose Qui fonctionne bien Bah non Et bien je suis obligé D'attendre Encore une fois Mais Vous savez quoi J'ai décidé De passer A une méthode Beaucoup plus radicale Je pense que tout le monde On a compris Je change de téléphone Et il faut dire Que ce téléphone de merde Cet iPhone 4 Que je suis obligé De me taper En attendant Pour que je puisse Téléphoner Et envoyer des messages J'ai pas le choix Je suis obligé De me consacrer De garder cette merde En attendant Que je puisse réparer Mon téléphone Alors Encore une fois Vous devez me poser La question Où est-ce qu'il est Ce nouveau téléphone Malheureusement Je sais Il y a beaucoup De malheureusement On a l'impression Que je me Vous avez un peu L'impression Que je me fous Un peu de votre gueule Mais Croyez-moi C'est la stricte vérité Mon opérateur De chez Qui est SFF Je sais Encore Une qualité de merde Mais avec Bah Je vais vous expliquer Encore une fois Je vais passer ma journée A vous expliquer C'est pas possible Oh putain Bon Je vais reprendre Là où je m'étais Arrêté Comme vous le savez J'ai gardé Juste mon téléphone L'iPhone 4S C'est d'aube Alors forcément Avec Vu qu'il n'y avait pas L'application Que j'utilisais Donc Orange Je téléphone Que je vous ferai Une vidéo Là-dessus Ça devait bloquer Normalement Tous Mes appels De démarcheurs Et D'appels frauduleux Ça m'aurait permis Justement D'être peinard De ne pas avoir D'emmerde Et faire en sorte De pouvoir Téléphoner Tranquillement Et bien vu Qu'il n'y avait plus Cette application Là Sur Cette daube Et bien Qu'est-ce qui s'est passé Bibi était obligé De se débarler Comme il pouvait Bah oui Du coup Je vous donne Ça dans le mille J'ai eu Les appels Forcément De mon opérateur Et compris Forcément De tout ce qui est Appel Oui Ça vous dit Une veranda Ça vous dit De conduire Une bagnole Ou même Le cron de CPF Tiens Quelle bande de chiœur Celle-là Je répète Je répète Quelle bande de chiœur Bon Bon Je les ai engueulés J'ai raccrochés Je suis passé à autre chose Là forcément J'arrive justement A mon opérateur SFR Qui m'a proposé Qui m'a appelé Justement Pour me dire Que j'avais le droit A de super réduction Vu que j'étais fidèle Justement A SFR Et que je devais En profiter On connait tous La douille Tu as Tu les as Il t'appelle Il propose un téléphone De merde Donc forcément Un téléphone Qui coûte 1 euro Mais Forcément Aujourd'hui Les téléphones Qui coûtent 1 euro C'est aujourd'hui Des téléphones Qui sont super Ok Mais tu étais obligé De t'engager Pendant 24 mois Avec eux 24 mois Bon J'aurais dit tout de suite Non désolé Ça ne m'intéresse pas Vous avez Un éclair de génie Je me suis dit Si je faisais ça Par contre Vous n'avez pas Justement Un téléphone Qui pourrait M'intéresser Donc Le téléphone Forcément Qui m'a proposé Était De la De la qualité Mon gars Oh la purée Je vous raconte Pas Mais Je vous montrerai Ça dans une prochaine Vidéo Ça ne vous inquiétez pas Je vais vous la montrer Le téléphone Pour vous dire J'ai eu le droit A une super réduction Où le téléphone Écoute De moitié Et Et Ils m'ont dit Que j'avais le droit A Une réduction Supplémentaire Vous avez compris Ils m'ont proposé 150 euros En moins Sur mes prochaines factures Dont justement Avec le nouveau forfait Qui me propose Parce que là Je n'avais pas Le choix Mais je me suis dit C'est C'est arrière De la bombe Pendant Au moins 5 mois Je n'aurai pas A payer Mon forfait De téléphone Ce qui va S'impacter Automatiquement Forcément Sur Mon Téléphone Mon nouveau Téléphone Alors là Si vous saviez Ce que c'était Je vous montrerai Je vous montrerai Ça Ne vous inquiétez pas Mais vous allez voir Pour moi Ça va être Le plus bel achat Que j'ai fait Depuis Des années Le dernier Le dernier achat Que j'ai fait Comme ça Ça doit être Au moins Pour ma bagnole On pose Pour vous dire À quel point Ça monte Mais je vous expliquerai Ça Vous verrez Ça Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Sinon Pour venir Un peu A nos histoires Comme vous le savez Cette saleté D'opérateur Qui ne m'a toujours pas Mis La fibre Je vous avais expliqué Pour le téléphone Pourquoi justement Je ne vous ai pas Fait de vidéo Je ne vous ai pas Mis le live Et bien Maintenant Je pense que vous avez Compris Pourquoi je n'ai pas Pu le faire Et c'est pour ça Que justement Je vous fais une vidéo De cette manière là Comme ça Au moins Je sais Que ça va Continuer Vous aurez Tout Vous aurez la possibilité D'apprécier un peu Cette vidéo Au calme Tranquille Sans qu'il y ait Justement d'interruption Sans que vous Me voyez De cette manière En plus Pour ceux Qui ont essayé De regarder le live Je pense Que vous avez peut-être Du voir 420 kilobits Par seconde Alors que Ce qui est recommandé Pour faire des vidéos Sur Youtube Et sur toutes Les autres plateformes C'est 2500 kilobits Par seconde Si on n'a pas Les 2500 kilobits Ça me fait Comme Ce que vous voyez Justement Depuis des mois Dès que Justement J'aurai la figure Là vous verrez Justement Une qualité Nickel Comme si Je faisais Une vidéo Et là Alléluia 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 Bon Au moins Vous connaissez L'histoire Pour venir Sur Free Je vais les appeler Vous aurez la possibilité De l'écouter Tranquillement Avec moi En train de raconter Tout et n'importe quoi Mais Ça suffit Je lance L'ultimatum Si Ces connards Ne m'ont pas mis La fibre Ou Qui ne me font pas Une promesse De mettre la fibre Dans la semaine prochaine J'arrête tout On coupe tout On enlève La putain de boxe Et on le renvoie Et on le renvoie Justement Chez eux Parce que si c'est pour avoir Une boxe Qui fait même pas 15 mégabits 15 mégabits Par seconde Ça sert à rien A rien du tout Pour vous dire Quand je les ai appelés Ils m'ont proposé Justement De faire en sorte De trouver une solution Pour avoir Un meilleur débit Donc Couper la télé Éviter justement Qu'il y a Éviter justement Qu'il y a D'autres choses Qui tournent Le décodeur Les autres CPL Les autres Ordinateurs Oui Mais je suis Désolé Je ne peux pas Pourquoi ? Parce que je ne suis pas Seul Chez moi Avec eux C'est bien simple En fait J'ai l'impression Comme Tous Les opérateurs Il faut qu'il y ait Un minimum De choses Qui fonctionnent Si vous voulez Continuer à utiliser Justement Votre opérateur Tranquillement Sinon Ce n'est même Pas la peine Il me casse les couilles C'est pour ça Que je veux passer En fibre L'avantage De passer en fibre C'est qu'on n'est pas Emmerdé avec ces conneries Avec la DSL Avec la DSL Pour vous dire Histoire Que je puisse avoir Une meilleure qualité Que je puisse Justement Interagir avec vous Et bien J'avais acheté Un câble spécial Haute définition Câble numéro 8 Spécial Fibre On peut vous dire A quel point Le machin Il est puissant Pour que je puisse Obtenir la fibre Et il est branché Directement Sur la box Alors C'est bien beau Franchement De promettre la lune Mais si c'est pas S'il n'y a pas possibilité De tenir vos promesses Les gars Alors ne proposait rien Mais ça c'est les commerciaux Et les putains de commerciaux Eux Leur rôle C'est De vendre De vendre De vendre De dire tout Et n'importe quoi De faire en sorte D'avoir Des sous D'avoir justement Une rentrée d'argent Faire en sorte Que le mois prochain Il puisse Cela couler douce A Ibiza A limite Je pense Qu'on est quand même D'accord Que si On était à leur place On ferait la même chose Mais On ferait la même chose Mais rien qu'à Ces connards Au bout d'un moment C'est bien beau De faire chier le monde Mais faites le Intelligemment Parce que là C'est Si Ils vendent N'importe quoi Mais puissance 10 Comme je vous l'ai expliqué Lors des dernières vidéos J'ai Une personne A gauche Et une personne A droite Qui ont La fibre Ce sont Des immeubles Qui ont La fibre Donc Quand je dis Les immeubles C'est des appartements Et des appartements Il doit y avoir Au moins 10 A côté Et 10 De l'autre Ca fait quand même 20 personnes Qui ont la fibre Tout autour de nous Et nous On peut toujours Se les gratter J'ai vraiment envie De leur découper Un peu Leur box En morceaux Hein En faire de la chipolata Et leur faire bouffer Et pas par devant Si vous voyez Ce que je veux dire Donc Cette fois ci On arrête les conneries Je leur donne 7 Ultimatums Et si Rien n'est fait C'est terminé Je dis bien Je dis bien C'est Terminé Basta Enfin Avant que je Je lance Justement La discussion Avec ces connards Sachez que En ce moment Je commence A prendre Une nouvelle Information Une nouvelle Une nouvelle formation J'ai envie de dire Auprès D'un autre Technicien Qui se trouve Dans les alentours C'est un technicien Qui se trouve A Fougères Je ne vais pas lui dire Son nom Parce que Je n'ai pas eu Son accord Pour mettre son nom Ou quoi que ce soit Sur Youtube Donc On va éviter Cette personne là Donc du coup Ce qui est cool C'est qu'il va me faire Et il va me Il va m'apprendre Justement A dessouder A ressouder Des composants Sur Sur les ordinateurs Là déjà J'ai quand même Appris Comment Il s'y prenait Justement Pour dessouder Et ressouder Et Il l'a fait Avec mon matériel C'est ça que Je trouve ça génial Et Si forcément Il a pu faire Il a pu dessouder Quelque chose Ici Avec mon matériel C'est que Forcément J'ai Tout Le matériel Qu'il faut Pour pouvoir le faire C'est ça qui est cool Donc On va Je vais tout simplement Apprendre ça Si ça marche Ça va faire Un bon de plus Pour mon travail Pour l'entreprise Croyez moi Ça va être génial Alors voilà Pouvoir enfin Dessouder Ressouder Les pièces Des composants Qui se trouvent Sur l'ordinateur Afin de faire en sorte Que l'ordinateur En lui-même Puisse fonctionner Correctement C'est de l'or Franchement C'est de l'or Et il m'a confirmé Sur ce que je lui ai dit Ceux qui s'occupent De ce genre de travail Sont considérés Comme des chirurgiens Du coup Je vais porter Une nouvelle casquette J'ai déjà La casquette De De quoi De quoi Je n'ai pas entendu Je porte quoi Comme casquette Je porte La casquette De MEDEÇIN Et oui Et là Je vais porter La casquette De chier Oh j'ai hâte Croyez-moi J'ai Trop Hâte Ah J'ai oublié Une petite chose Important Vous pouvez peut-être Poser la question Comment ça c'est Que je porte Deux pulls Un pyjama Un t-shirt Et rien d'autre C'est vrai Que j'aurais pu rajouter Mon manteau Mais ça fait un peu trop Non Si vous voulez Le fait que je porte Autant de choses Sur moi C'est parce que Malheureusement Bah Ma chedière Elle a lâché Ça fait deux semaines Que je me retrouve Dans le froid Dans ma propre maison A me cahier Les miches A prendre du bois Justement Dans la buanderie Pour pouvoir faire Du feu Dans la cheminée Pour chauffer Qu'une seule pièce Ça commence A me casser Les pieds J'espère vraiment Mais vraiment Que Marti Je puisse Enfin Avoir du chauffage Ça va être bon Ça va être bon D'avoir du chauffage Enfin À la maison Et ça va être Un chauffage Beaucoup plus puissant Que l'ancien Ah bah Croyez moi Là Ça va être Tête On va être Bien Chauffé Limite Je vais me promener A poil Tellement Qu'on sera bien Oh là Oh j'ai hâte Croyez moi J'ai Trop Hâte Bon Si on se mettait A appeler Free Ça fait une demi-heure Que je vous fais Poireauter Justement Pour réussir A parler Avec eux Mais c'est bon Cette fois-ci Je me fais C'est quoi C'est quoi Le numéro Téléphone 3900 C'est ça Juste un petit instant Je l'avais mis De côté Téléphone Free I'm free Aller Aller Faire Fout Pour qu'est-ce que c'est Que cette doule Je m'en fous Comment avoir quelqu'un Au téléphone Chez Free 1044 1044 Ok Donc j'appelle Le disque Enquête Revenu sur le service Information et inscription De frais Pour écouter les mentions légales Et le tarif de cet appel Tapez Dièse Vous êtes intéressé Par nos offres Freebox Tapez 1 Vous êtes intéressé Par nos offres mobiles Tapez 2 Vous souhaitez Une assistance Sur votre abonnement Freebox Au mobile Tapez 3 Vous êtes intéressé Par nos offres professionnelles Tapez 3 4 En tant qu'abonné Free Vous bénéficiez D'un service d'assistance Disponible Du lundi Au dimanche Contactez le 3244 Ou rendez-vous Dans votre espace Abonné sur Free.fr Ou mobile .free.fr Merci Et à bientôt C'était le 3244 Quelle bande de couillons Bonjour Bonjour Et bienvenue Chez Free Pour écouter les mentions légales Et le tarif de cet appel Tapez Dièse Pour une assistance Sur votre offre mobile Tapez 1 Sur votre offre Freebox Tapez 2 Pour une assistance Pour une assistance sur la ligne depuis laquelle vous nous contactez Tapez 1 Pour une assistance sur une autre ligne Tapez 2 Votre assistance est également disponible sur WhatsApp Pour pouvoir nous contacter Ta gueule Vous avez une question technique ? Tapez 1 Vous souhaitez recevoir vos identifiants ? Tapez 2 Vous souhaitez passer à la fibre ? Tapez 3 Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de notre service Parce que votre avis nous est précieux Vous êtes susceptible de recevoir un questionnaire de satisfaction Sur votre adresse mail de contact Allo ? On pense qu'on a un thème frive ensemble Cher pour vous ? Oui bonjour monsieur Monsieur Ouvray à l'appareil Euh écoutez Je commence à en avoir ras le bol Mais vraiment ras le bol Que On se fout de ma gueule D'accord monsieur Ouvray ? Oui je vous écoute D'accord monsieur Ouvray ? Alors Ça fait des semaines Voire même des mois Que je me casse les pieds Casse les Vraiment tout ce que vous voulez Pour que je puisse enfin obtenir la fibre Euh J'ai appelé je ne sais combien de fois J'ai fait en sorte que ces choses puissent bouger On m'a dit que Il y a eu des adresses qui ont été créées On m'a dit que On va pouvoir m'envoyer un message dans la semaine Mais rien Zéro Nada Rien n'a bougé Alors Au bout d'un moment Il va falloir absolument Vous bouger les pêches Parce que ça commence vraiment à bien faire D'accord 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 Je vais vérifier Est-ce que l'avènement c'est le Rue Pasteur ? Le 1 bis Rue Pasteur 35500 vitré D'accord Moi c'est Moraise Je suis la personne qui va s'occuper de votre demande Donc vous nous contactez par rapport à l'Igivité de la fibre Voilà Vous avez déjà envoyé un juttatif de domicile Qu'on a reçu le 7 février C'était au mois de février Donc vous avez envoyé la facture énergétique de l'Ing Oui J'ai envoyé tous les papiers qu'il fallait Oui A l'huile Et en ce qui concerne Avant Avant il y avait un Rue Pasteur à Bicré D'accord Non La première subscription qui a été faite Oui Donc je vais vous expliquer La première subscription elle a été faite en fibre optique D'accord Tu es vrai Oui Vous avez fait la subscription en fibre optique Après on a demandé un passage en ADSL D'accord Après vérification Donc il y avait un rendez-vous qui a été fixé pour le 12 octobre Oui Et ils ont mentionné un bis Rue Pasteur et la vraie adresse de l'abonné Il n'y a pas de PBO ou Chambre à cette adresse Et un raccordement en fibre optique On a du coup souhaité basculer en ADSL A vertu du coût de 39ème pour les frais 2021 D'accord Donc c'est que vous avez déjà reçu un technicien C'était en mois d'octobre 2021 L'année dernière Oui c'était un véritable miracle Il n'y a pas de point de branchement optique là où vous habitez en fait C'est qu'il n'y a pas de suivant S'il n'y a pas de point de branchement optique C'est qu'il n'y a pas de suivant Et est-ce que vous trouvez ça normal de nous pouvoir router justement pour ça ? Parce que c'était prévu J'avais donné en plus la bonne adresse dès le début Et au final le gars il a fallu qu'il se trompe En nous donnant en plus Des informations totalement erronées Pour vous dire Il nous avait dit par exemple Qu'on pouvait obtenir jusqu'à 4 décodeurs Chez vous Or On a eu que 2 players Seulement 2 Vous trouvez ça normal vous ? Vous avez donc le player APTGV4K et le player POP Oui Il y a possibilité d'en avoir 3 Mais Mais vous vous avez pris donc le APTGV4K Donc vous ne pouvez pas rajouter donc le 3ème décodeur Il fallait prendre le 2ème décodeur Et le 3ème Il fallait prendre donc le APTGV4K Mais 4 décodeurs ça c'est pas vrai Il n'y a pas de 4 décodeurs Alors Je pense que vos discussions sont certainement enregistrées Alors vous allez certainement regarder dans vos archives Dans les dernières discussions Dans les premières discussions qu'on a eues justement Et vous allez vous rendre compte que Effectivement La personne nous avait dit Qu'il n'y en a rien eu 4 Et non 3 comme vous l'affirmez Voilà Moi je vous dis monsieur que 3 c'est possible Mais là Vous pouvez avoir que 2 voix de télévision Moi je vous corrige l'information Ok Et donc concernant la fibre Concernant la fibre C'est pas possible pour le moment Une fois c'est possible On va vous contacter pour vous migrer vers la fibre Sans aucun problème Non mais attendez vous savez depuis combien de temps j'entends ce discours là C'est pas question du temps monsieur C'est pas question du temps monsieur Hein ? C'est pas question du temps monsieur Comment ça c'est pas question du temps monsieur au vrai ? Comment ça c'est pas question du temps je comprend rien ? Le fait que vous appelez chaque fois pour demander la fibre alors que l'adresse n'est pas éligible à la fibre Donc c'est que le temps ça signifie rien en fait dans ce cas là C'est qu'il faut attendre jusqu'à ce que vos adresses soient éligibles Non mais Le point de branchement politique Il va falloir bouger Il va falloir faire quelque chose parce que moi j'en ai marre de rester comme ça On peut pas rester comme ça nous Non mais attendez Je sais pas si Attendez monsieur au vrai s'il vous plaît monsieur Quand on veut dire que l'adresse n'est pas éligible c'est que l'adresse n'est pas éligible à la fibre D'accord ? Une fois l'adresse est illégible à la fibre On va vous migrer sans aucun problème Il n'y aura pas de soucis par rapport à ça D'accord monsieur ? Pour le moment l'adresse n'est pas éligible à la fibre Donc vous ne devez pas être mécontent par rapport à ça Ah bah je suis désolé Nous on est vraiment très mécontent de fruits Pourquoi vous êtes mécontent de fruits monsieur Alors que vous venez de passer même pas donc vous avez fait l'inscription au mois d'octobre Donc c'est que là vous générez un mécontentement pour rien monsieur Non je suis désolé On est vraiment mécontent de fruits Alors je vais vous dire C'est soit que vous nous mettez la fibre Vraiment dans la semaine Dans la semaine qui suive Ou soit On se débrouille Donc là vous êtes en train de nous menacer monsieur Une menace Une menace Toujours les grands mots Incroyable C'est pas possible Non mais franchement Vous me prenez vraiment pour une buse ou comment ça se passe ? Non pas du tout monsieur C'est que là Free vous a déjà communiqué l'information Plus que fois votre adresse est illégible à la fibre On va vous contacter pour vomiter Donc le fait que vous soyez à chaque fois mécontent par rapport à l'éligibilité Alors qu'il y a une infusabilité technique Techniquement parlant l'adresse n'est pas illégible à la fibre Donc c'est que pour moi il ne doit pas y avoir un mécontentement de chose Nous les conseillers on est là pour vous conseiller Donc on comprend votre mécontentement et on est là pour vous écouter Mais le fait que vous appelez à chaque fois Pour signer un mécontentement par rapport à l'éligibilité Alors qu'on vous dit comme quoi il y a une infusabilité technique Bah là ça commence le jeu donc Vous savez pourquoi je vous appelle justement à chaque fois ? Pourquoi le jeu ? Bah c'est tout simplement parce que votre technicien Donc la personne qui s'occupe justement de l'installation de la fibre Nous avait dit de vous appeler au moins une fois par semaine Pour que justement les choses puissent bouger Alors du coup moi je fais exactement comme il m'a dit A force de vous appeler justement vous allez faire bouger le dossier Et faire en sorte que l'installation du boîtier puisse être faite Moi je vais vous dire une chose monsieur C'est pas tout ce qu'il vous dit Vous devez le suivre D'accord ? Faut quand même comprendre la situation Vous avez appelé la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine On vous confirme la même information Est-ce qu'après le jeu des appels que vous avez effectués Vous avez eu la fibre ? Oui, et bien malheureusement non Voilà, malheureusement non monsieur Et bien c'est plus fort que nous C'est qu'il y a une infosabilité technique D'accord ? Et bien la première souscription elle a été faite en fibre Quand on a vu comme quoi c'est une infosabilité technique On a demandé le passage en ADSL Donc c'est que nous on était en bonne fois On voulait vous raccorder en fibre Et la première souscription elle était faite en fibre Oui S'il y avait une autre alternative On va vous la proposer pour qu'on puisse y avoir un assure Car nous c'est dans votre intérêt d'avoir la fibre D'accord ? C'est que c'est moins coûteux pour la fibre Et normalement Et c'est plus fiable que l'ADSL Donc vous avez appelé la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine On vous communique la même information A un certain moment Il faut comprendre la situation de chauve D'accord ? Moi je vous dis ça Donc c'est juste que je vois que vous êtes mécontent Par rapport à quelque chose Où vous devez être mécontent Il y a quelque chose monsieur Oula vous devez être mécontent Moi je vais vous dire Oui monsieur vous avez raison Free Ils n'ont pas fait nécessaire Ou quelque chose comme ça Et moi je vous dis C'est que la première souscription Elle a été faite en fibre optique Et on a déménagé la ligne Sur la même adresse en ADSL On a demandé un passage en ADSL Alors Oui C'est qu'on a fait le nécessaire Alors vous avez peut-être Le nécessaire de l'apport de Free Il a été déjà flush Alors vous allez peut-être m'expliquer Comment ça se fait Que forcément Avec le débit dégueulasse qu'on a Moi je n'arrive pas à faire mes lives correctement Quand je regarde justement les débits Quand j'ai vu justement Avec justement votre Vos gars de chez Merde Vos techniciens justement de chez Free Directement par téléphone Ils nous ont dit Qu'il y a eu des instabilités Justement sur le réseau Donc du coup J'ai placé directement Un câble Ethernet Numéro 8 Directement De mon ordinateur A la box Ça ne change rien Le débit Est encore plus dégueulasse Qu'avant Essayez de voir avec le technique Monsieur D'accord Pour un technicien Comme ça il va vérifier la ligne Et il va faire avec vous Quelques configures Si vous voulez Je peux vous passer le technicien Alors vous n'allez pas me passer Écoutez moi bien Vous n'allez pas me passer le technicien Je vais continuer à insister A faire en sorte Que vous Vous puissiez Me installer La fibre Non Non Il n'y a pas Dès que c'est possible C'est quand même incroyable Ça fait des semaines Des mois Qu'on attend ça Qu'on puisse avoir une réponse De free Ou d'orange Que les choses Puissent se bouger Free Il nous avait dit Que justement Notre adresse C'était légible Dès le départ Qu'on pouvait obtenir Une fibre Et au final L'erreur Ça venait directement De chiffrie Alors je suis désolé C'est un peu logique Que je sois un peu mécontent Oui mais votre adresse Vous m'avez dit C'est quoi votre adresse J'ai dit que l'adresse C'est le 1 bis Rue Pasteur Voilà Donc la première souscription Elle a été faite Sur le 1 Rue Pasteur Mais le 1 Il y a un voisin Qui invite là-bas En fait c'est sa ligne Donc vous Vous n'êtes pas 1 bis Ce n'est pas éligible La fibre pour le moment Il n'y a pas De point de branchement Optique Vous savez On a déjà remonté L'information Pour qu'il puisse Installer ce boitier Et pour qu'on puisse Vous proposer la fibre Non mais attendez Est-ce que vous saviez Qu'est-ce qu'on a Justement à la maison On a tout simplement L'accès Physique Je vous parle D'un accès physique Au 1 Rue Pasteur Le 1 Rue Pasteur Est un emplacement Justement Où on peut y accéder Sans aucun problème Pourquoi ? Parce que On est en partie Propriétaire Et vous allez me dire Qu'on ne peut pas Justement Installer un câble D'un point A A un point B Derrière En passant Dans des tuyaux Qui ont été fait Spécialement Pour que la fibre Puisse passer Vous comprenez Que pour moi Ça me sent Un peu débile Allo ? Oui je comprends Je vois Donc Du coup Est-ce qu'il y a Des possibilités Donc de raccorder Le 1 Rue Pasteur Sur le 1 Rue Pasteur Pour que nous On puisse obtenir La fibre Bah la salle Ça a été déjà Sur le premier dossier Et ça n'a pas A bouti Monsieur Vous avez reçu Un technicien Qui n'a pas pu Vous raccorder Le technicien Il a vu Il a regardé Mais il a oublié De voir justement Les possibilités De passer Justement Le câble Dans le mur Et ça C'est tout à fait Possible Bon franchement Monsieur Moi j'ai vu Donc le retour Du service Pour le moment L'adresse N'est pas encore Éligible à la fibre Franchement Pour le moment L'adresse N'est pas encore Éligible Mais Je ne vous parle pas De mon adresse Physique Vous n'avez qu'à La raccorder Sur le 1 Et puis ça ira Ça sera tout Bah le 1 On a déjà Détilé Mais ça n'a pas Fonctionné Et bien Vous réessayez Vous trouvez Vous trouvez Une solution Vous faites ça Et puis basta D'accord Donc vous allez Pouvoir faire Quelque chose Bah je vais Remonter l'information A mon responsable Qu'on s'en va Vérifier On s'en veut Monsieur Monsieur ouvrez Après C'est moi Qui va vous contacter Personnellement Pour vous apporter Des nouvelles D'accord Sans aucun problème Ok De toute façon Vous avez le mot Téléphone Des personnes A contacter Pour ce genre De choses Bah donnez-moi Juste votre numéro Avec votre adresse Mais monsieur Monsieur ouvre Alors du coup Ça va être Sous le nom De Vous allez marquer Ça sous le nom De Laplunder35 Arrobas Orange.fr D'accord Et le portable 0620 0620 76 32 41 D'accord Monsieur ouvrez Bah je vais Vous contacter Moi-même D'accord Monsieur Je vais essayer D'investiguer Par rapport A ce cas Et je reviens Voilà Oui mais Dans tous les cas Vous faites quelque chose Vous bougez les choses Sinon Avec plaisir Avec plaisir Avec plaisir Monsieur ouvrez Il n'y a pas de choses Vous dites ça Parce que je vous saoule Ou vous dites ça Parce que vous êtes sincère Non 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 Vous me saoulez Absolument pas Monsieur Franchement Donc vous me dites ça Parce que vous êtes sincère Non Pas du tout Je vous dis ça C'est par respect Et que je vais essayer De faire de mon mieux Pour que l'eau puisse Avoir donc Une possibilité Pour accorder en fibre Eh bien j'espère Parce que si les choses Ne bougent pas Croyez moi On va prendre les devant D'accord C'est bien J'espère bien J'espère bien Donc je pourrais avoir Une réponse de votre perte D'ici combien de temps Pardon monsieur Je pourrais avoir Une réponse de votre perte D'ici combien de temps Au courant de la semaine prochaine Donc je suppose Qu'il y aura Donc des nouvelles Je vais vous confirmer Est-ce qu'après L'adresse Elle peut être Accordée en fibre Ou pas Donc du coup Je pourrais avoir Une réponse D'ici la semaine prochaine Voilà D'ici la semaine prochaine C'est moi Je m'appelle Moran C'est moi Qui va faire le suivi De votre dossier Monsieur Oren D'accord C'est juste que Pour vous rassurer Un petit peu Et j'invite Par rapport au cas Et après Je reviens Je reviens Voilà Très bien Très bien Bah écoutez J'attends votre réponse D'ici la semaine Et forcément Si On avisera Justement Suivant votre réponse Voilà C'est ça monsieur Et après Donc c'est qu'on va On va étudier le dossier ensemble D'accord Comme ça On va essayer De trouver une solution Enfin J'espère Je l'espère bien Je l'espère bien Dans tous les cas Monsieur Je vous remercie Pour votre appel Si vous n'avez pas D'autres questions Non ça est rare Mais j'espère juste Que la réponse Sera positive Pour la semaine prochaine Bah moi Je vais faire de mon mieux Pour que la réponse Sera positive Après si la réponse Est négative Bah je suis obligé Pour la communiquer Avec toute l'honnêteté Du monde Et si elle est négative Je vous le dis tout de suite On prendra l'aide Bon Bah franchement Je vais faire en sorte Que la réponse Sera positive Monsieur D'accord Normalement Quand je vais En étudier Par rapport au cas Et je vais chercher Bah ça serait Pour trouver une solution Afin de vous raccorder En fibre C'est pas pour chercher Juste la réponse Car la réponse Je l'ai déjà Donc Mais J'en veux bien Donc une solution Ok Et bien écoutez J'attends votre réponse D'accord Et je vous attends Dans le courant De la semaine Pour pouvoir faire en sorte Que les choses Puissent bouger Voilà monsieur Et moi Si je peux compter sur vous Par rapport à mes satisfactions Pour me noter Personnellement demain J'aimerais bien Que vous me notiez Et je vais attendre Une réponse De votre part Monsieur Au vrai demain D'accord C'est bien Et encore une dernière chose Si forcément Si forcément Il y a quelque chose Qui ne va pas Et que Ça me Ça me prend Un coup Je n'hésiterai pas A vous rappeler Pour la semaine prochaine Le dimanche Oui Il n'y a pas de soucis Avec un grand plaisir Mais moi J'aurais le plaisir Donc de vous appeler Au courant de la semaine prochaine Très bien Très bien Ok Je compte sur vous Par rapport à mes satisfactions Car pour moi Personnellement Ça n'a rien à voir Avec fri et la fibre Je m'en doute Que vous allez envoyer Ça par mail Oui Vous le recevez Par mail demain Monsieur Ok ok Très bien Merci beaucoup Avec un grand plaisir Monsieur Prenez soin de vous Merci à vous aussi Monsieur Au revoir Merci à vous aussi Au revoir Au revoir PAN Il y a toujours Une solution Toujours Le mec Il voulait absolument Je dis bien Absolument Faire en sorte Que je sois baisé Pour la fibre Alors que je vous rappelle Que sur le 1 On a Un raccordement A la fibre Et au 3 Qui est juste à côté Un raccordement A la fibre Alors En sachant Que le 1 Rue Pasteur Et Et Le 1 bif Rue Pasteur Se colle Se touche Soit ensemble Vous n'allez pas Me faire croire Qu'il n'y a pas Possibilité De raccorder Le 1 bif Au Rue Pasteur Au 1 Rue Pasteur Dans la même Lignée Il y a Toujours Une solution Le gars Il est passé Qu'une seule fois Le technicien Il a vu ça Rien qu'une seule fois Et il s'est dit Hein ? D'accord Ah merde Désolé on ne peut pas passer la fibre Désolé Limite c'était ça quoi Mais je reprends Le meilleur conseil Qu'il m'a donné Mais vraiment Le meilleur conseil Qu'il m'a donné C'était De les appeler Une fois Par semaine Et croyez moi Pour moi Ça a été Le meilleur moment De le faire Voilà Purée 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 Mais bon Ça y est Je vais enfin avoir une réponse Dans la semaine Si C'est négatif Je dis bien Si c'est négatif Et Et Qu'il ne me donne pas satisfaction Le contrat C'est bien simple On le termine On le déchire en mille morceaux Et s'il faut payer des frais supplémentaires Basta On le fait Et on dégage De chez Free Parce que si c'est pour avoir des opérateurs Qui au final N'arrivent pas A se boucher Le trou Le trou du cul Alors ça ne sert à rien De rester chez cet opérateur Là Mais vraiment Rien Et vous l'avez entendu Autant que moi Vous m'avez appelé la première La deuxième La troisième La quatrième La quatrième semaine Limite Il en avait Ra le bol Que je l'appelle Mais vraiment Ra Le Cul Pardon Mais moi ça fait plaisir Cette putain de foie Mais vraiment Là ça Les choses vont bouger Pas de réponse à la semaine Non Qu'est-ce que je raconte Si je reçois une mauvaise réponse Dans la semaine Si je me dis Non Ce n'est pas possible Non On ne peut pas faire ça Non C'est dégueulasse Non Ça ne sert à rien Non Impossible Terminé On sera déchiré Travail Terminé On passe à un autre opérateur Et on a décidé Même si ça devait nous Goûter la peau du cul On passera A Orange On passera Chez Orange Pour avoir enfin De la qualité Avoir quelque chose Qui fonctionne Avoir Vraiment Enfin La possibilité De bosser Correctement La fibre La fibre Avec le travail La fibre Pour les jeux La fibre Pour mon travail Pour mon travail Et pour les lives Oh pour les lives Croyez-moi Qu'est-ce que ça va être Bon Et je pourrais enfin jouer Oh ça va être bon Ça franchement Ça va être bon C'est marrant Vous voyez C'est marrant C'est jaune Derrière Alors qu'en fait C'est bleu Même bizarre Mais bon Ça va être Le fond vert Ça doit être Forcément L'effet Ça doit être Forcément Le fil Que j'ai mis Qui va faire C'était fait Attends Ça donne quoi Si je mets ça Je me disais aussi Débile Bon Dans tous les cas Je pense que Vous avez quand même compris Vous avez compris Les choses Ont décidé de bouger Enfin Ils ont compris Qu'il faut que On puisse avancer Qu'ils me donnent Une réponse Clair Net Et précis Ils vont même en discuter Auprès directement Des personnes Qui sont concernées Par l'installation De la fibre Ils vont voir La supérieure En leur disant Que Écoutez Il y a un truc Qui ne va pas Il y a une personne Une fois par semaine Qui nous appelle Pour qu'il puisse obtenir La fibre Mais C'est impossible Il ne peut pas obtenir La fibre Pour la bonne et simple raison Parce qu'il n'est pas Éligible Nous On a beau lui dire ça La même chose Toutes les semaines Il nous rappelle Alors Patron S'il vous plaît Il va falloir faire quelque chose Parce qu'on ne peut pas On ne peut plus supporter ça Nous Ça devient Un mimar Limite C'est comme ça Comme je le vois le mec Oui je sais Je me marre Du malheur des autres Je suis désolé Mais Si on veut Que les choses Plus avancer Il faut bien Des sacrifices Et ça C'est un sacrifice Un sacrifice Con Mais un sacrifice Utile Le mec Il va se dire Ok Donc là Il y a un gars Qui l'appelle Il n'est pas légible Il veut combien Obtenir un film Mais qu'est-ce Il s'est passé exactement Et bien C'est pas possible La personne Qui nous appelle Chaque fois On lui a fait un contrat Au Harry Pasteur Alors qu'il était Ou un bus Un pasteur Et du coup Il nous harcèle Tout le temps Mais tout le temps Pour obtenir un film Mais putain Mais c'est pas possible Mais quelle bande de cons Et là du coup Forcément Il vient ainsi Pour obtenir un film Vous ne avez que Le viandre Alors si le mec Il me fait un geste Et qu'il Ok Vous allez me faire Le plaisir De le raccorder De trouver une solution Avec les techniciens Parce que là Ça va pas Vous avez fait Vraiment De la merde Les mecs Vous êtes un con Oh bah là Croyez moi Moi personnellement Je vais être heureux Comme tout Mais rien que d'imaginer La situation Dans le maquille Bah ça fout Pour moi C'est de l'or En part Mais vraiment Mais vraiment Bon Mais dans tous les cas Sans que ce soit Une réponse positive Ou négative Les choses vont bouger Ça C'est moi qui vous le dit Ça prendra le temps Qu'il faudra Mais quand On propose quelque chose De correct Qu'on prend un contrat Que tout Est relié Que tout est ok Et qu'on a payé Justement le Le prix Pour que ça puisse Functionner correctement On se doit De faire Le travail Jusqu'au bout Point la ligne Bon Bah écoutez tout le monde Ça fait déjà une heure Que je suis en train De faire La vidéo Donc Je vais couper Je vais couper là Dans tous les cas Merci beaucoup D'être resté jusqu'au bout N'hésitez pas De me mettre un petit like Pour l'encouragement Et bien sûr N'hésitez pas A vous abonner Ça me ferait Extrêmement plaisir Et puis bien sûr Si vous avez D'autres suggestions Si vous avez D'autres choses En tête Pour vous faire en sorte Que Avec Free Avec d'autres opérateurs Ça puisse bouger N'hésitez pas A me le dire Parce que là Rien que Ce que j'ai vu Pardon Rien que ce que j'ai vu Au téléphone Le mec Il était vraiment En train de péter son câble Il était Au bout de sa vie Et ça Croyez moi C'est C'est pour moi Simplement Un succès Une avancée Sur le travail C'est ça qui est cool Allez Dans tous les cas N'hésitez pas Rappelez moi Comme vous voulez Soit justement Sur mon site internet Verdigo-35.fr Soit Par Commentaire Je lirai Tous les commentaires Ne vous inquiétez pas Et puis S'il y a le moins de problème N'hésitez pas A me le dire Allez Ciao tout le monde A la prochaine Et n'oubliez pas Restez connectés Ciao tout le monde Ciao Je vous aime Ciao